Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement l'endroit où on adore parler du commandeur ici Thibaut et aujourd'hui bah oui on voit pas ma tronche et oui je sais bien parce qu'aujourd'hui petite vidéo une mini série qui commence on peut le dire puisqu'on va parler des seconds couteaux des commandants mais avant tout la phase de pub et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux sur facebook sur twitter et sur instagram pour avoir toutes les news toutes les infos de la tour de commandement savoir quand est-ce que les vidéos sortent mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents live sur twitch et si jamais vous ne pouvez pas assister au live vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live twitch nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement sans eux rien ne serait possible car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour donc un grand merci à eux et si jamais vous souhaitez les rejoindre c'est dans la description de la vidéo avant que nous commençons le sujet du jour je tiens à préciser une petite chose qui me semble assez importante ce sujet je ne l'ai pas écrit et oui en effet ce sujet je n'y ai pas touché c'est en fait l'intégralité de l'équipe qui a participé alors pour ceux qui ne savent pas étant donné qu'on a des projets qui sont actuellement en cours de mon côté on est en train de monter la boutique les trois commandements que vous pouvez soutenir actuellement ce projet sur ulule et bien du coup on a décidé de changer un petit peu notre façon de faire au niveau des vidéos dont du coup cette vidéo ça n'est pas moi qui l'est écrite les propositions que vous allez entendre et les éléments vous allez entendre ne sont pas de moi donc je ne suis que l'intermédiaire entre l'équipe et vos oreilles donc voilà j'espère que vous apprécierez également et que vous remercierez toute l'équipe dans les commentaires de la vidéo donc le sujet du jour concerne les seconds couteaux des commandants alors peut-être que certains de vous ne savent pas ce qu'est un second couteau même si bon le nom est un petit peu évocateur en fait c'est un terme qui est utilisé dans le domaine du cinéma pour évoquer les second rôles les personnes qui sont un petit peu plus en retrait voilà qui ne sont pas les personnages principaux et du coup pas souvent des personnes qu'on remarque un petit peu moins où vous les reconnaissez d'un film à un autre mais vous connaissez pas forcément le nom des acteurs et le nom des personnages bah des fois on l'oublie assez vite ou il est même pas évoqué mais mine de rien ce sont quand même des acteurs bah en fait qui font une belle petite carrière si vous voulez en savoir plus là dessus je vous invite à aller voir la vidéo du faux soyeur de film sur les seconds couteaux et voilà ça l'attarde un petit peu mais bon c'est le faux soyeur de film donc on apprécie et du coup ici comme on va parler des seconds couteaux des commandants vous doutez bien qu'on va parler des commandants qui ne sont pas très populaire ou du moins qui n'ont pas le devant de la scène qui sont un petit peu moins flashy que des commandants qu'on a tendance à voir assez souvent alors pourquoi mais c'est assez simple en fait généralement c'est parce qu'ils sont un petit peu plus cher en mana par rapport à d'autres commandants populaires dans la même stratégie parce que leurs capacités sont un petit peu moins forte un petit peu moins craqué que sont des commandants qui sont un petit peu plus tranquille du coup de manière générale qui sont bas tout simplement qui sait pas de faire des bêtises voilà c'est aussi simple que ça on se retrouve dans une situation où les gens ont tendance à vouloir jouer des commandants qui sont relativement fort relativement efficace et il coûte pas trop cher en mana pour pouvoir les jouer le plus vite possible donc voilà ces commandants ils n'ont pas forcément la chance d'être aussi peu cher d'être aussi efficient que les bas les premiers rôles voilà du commandeur ou alors il ya aussi autre chose ils peuvent se retrouver dans une situation assez simple et bah leur stratégie ou la façon de les jouer elle est tellement spécifique elle est tellement bizarre que les gens s'y sont pas plus attardé que ça alors que ça vaut le coup mine de rien et que baïs se révèle assez efficace dans leur stratégie aujourd'hui on va donc vous présenter une dizaine de commandants qui sont des second couteau du commandeur et on va commencer bah écoutez avec un commandant relativement récent c'est à l'ana et à l'éna partenaire donc un commandant qui est grulle rouge vert et en effet alors on pourrait se dire oui c'est pas forcément un commandant qu'on voit beaucoup peut-être que vous dans vos groupes de jeu vous en avez vu mais à l'ana et à l'éna en fait c'est un commandant qui joue autour des marqueurs mais qui se base sur sa propre force et on pourrait se dire que mais c'est pas terrible voilà oui c'est pas un tip top c'est un petit peu mou il faut booster à l'ana et à l'éna oui sauf qu'en fait il ya plusieurs façons de réellement abusé d'alana et à l'éna notamment avec des créatures qui arrivent en jeu et qui booste une autre créature dont du coup elle se booste mutuellement puisque derrière bah vous allez pouvoir mettre au début du combat les marqueurs sur la créature qui vient d'arriver et surtout il ya quand même un point très important qui fonctionne très bien dans les decagros en général c'est que à l'ana et à l'éna mais en fait donne la célérité à la créature en question et ça ça rend ce duo sur une même carte très efficace parce que du coup on va pouvoir rentabiliser un petit peu les grosses créatures généralement avec le pétinement mais qui n'ont pas la célérité et dire je peux les jouer et attaquer tout de suite avec elle ce qui généralement donne un impact de fou à une créature qui est un petit peu massive on va pas se mentir et bah c'est assez efficace là dessus et quand on y joue comme ça en fait à l'ana et à l'éna ça devient un commandant en fait qui n'est plus basé sur uniquement sur les marqueurs mais principalement sur le fait de donner la célérité à une grosse créature et là du coup ça change la dynamique et la façon de voir ce commandant évidemment c'est pas le commandant le plus efficace pour donner la célérité à tout le monde c'est pas le commandant le plus efficace pour booster les grosses créatures mais c'est un commandant qui fait les deux en même temps et qui en plus un aspect défensif assez intéressant et qu'initiative est portée donc c'est un commandant qui tout à fait correct et sympathique à jouer le second commandant qu'on va évoquer je pense qu'il a fait couler beaucoup d'encre au moment où il a été révélé mais finalement bah il est un petit peu tombé dans l'oubli c'est hurlok des ross brûlure un commandant de commander legends 1 et pourquoi est-ce que ce commandant là on a beaucoup parlé à sa sortie et bien parce qu'en fait il remettait dans la partie le système de brûlure de mana qui était une ancienne règle qui disait ah bah s'il y a du mana qui a pas été dépensé pendant une phase un bas du coup et bah il perd autant de points de vie et ça devient vite casse bonbon on va pas se mentir c'est aussi pour ça que cette règle a été supprimé de magic mais ici hurlok le remet en jeu alors bien sûr vous pouvez vous dire ouais c'est un jeu un peu burn techniquement c'est plus du groupe slug ce qu'on appelle le groupe sec c'est le fait de punir les adversaires pour des actions qu'ils réalisent ici c'est le fait d'avoir beaucoup trop de mana chose que vous pouvez faire assez facilement avec hurlok en noir rouge vert mine de rien il y a des moyens en fait d'augmenter le mana que les adversaires font et en plus hurlok lui-même en fournit à chaque joueur donc autant dire que on peut facilement abuser de ça derrière vous pouvez jouer autour de votre commandant avec le fait de produire beaucoup trop de mana mais de l'utiliser pour des capacités notamment activés qui demande du mana et donc du coup ce qu'on appelle les mana sink vous pouvez dépenser du mana dedans pour activer la capacité plusieurs fois c'est assez efficace et ça fonctionne très bien hurlok est également très bon dans la stratégie groupe slug puisque ses couleurs mais sont parfaites on retrouve vraiment tous les gros instruments de groupe slug qui punissent les adversaires souvent en rouge le noir est très bien pour ça aussi et le vert apporte également deux trois petits éléments un petit peu piquant notamment avec la combinaison rouge vert donc un commandant qui a été mis un petit peu vite de côté par la majorité des joueurs mais qui est suffisamment intéressant dans sa façon d'être joué et en plus parce que c'est une variation de la stratégie groupe slug le prochain commandant nous vient de warhammer 40k et oui et en effet il y avait pas mal le commandant mine de rien dans ses decks et ici c'est un commandant monocolor qui s'appelle c'est l'estine la sainte vivante je vais me permettre de vous la relire puisque c'est pas forcément un commandant vous avez eu beaucoup la chance de voir donc c'est une créature légendaire humain et guerrier 3 4 pour 5 dont un blanc elle a le vol et le lien de vie et l'arme guérisseuse au début de votre étape de fin renvoyé sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créatures ciblées avec une valeur de mana inférieure ou égal à x x étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour si mais écoutez c'est l'estine je pense qu'on a assez vite compris qu'elle était la stratégie le gagne vie et réanimator la combinaison des deux peut sembler un peu surprenante et puis on se dit bon on est en blanc le blanc c'est pas la meilleure couleur pour le réanimator mais en fait si le blanc beaucoup d'éléments réanimation mais c'est vrai que quand on compare avec le noir qui en rajoute des tonnes en permanence on pourrait se dire qu'en effet bah c'est pas terrible ici c'est l'estine en fait elle se base sur un effet très simple on va pouvoir dès le tour à l'arrivée en jeu puisque c'est au début de votre étape de fin récupérer des créatures qui vont pas forcément valoir beaucoup de mana ici le but n'est pas de jouer comme en noir la réanimation de grosses créatures qu'on aura mises préalablement au cimetière mais plutôt de faire de la petite value et juste de ranimer un petit peu régulièrement les différentes créatures qui ont les effets d'arrivée en jeu ou quand elle meurt ou des créatures qui se sacrifie d'elle-même ou bien jouer un petit peu sur une simili stratégie aristocrate sans le noir toujours un petit peu compliqué mais c'est faisable et du coup gagner des points de vie c'est loin d'être si compliqué surtout en blanc si vous connaissez il ya des cartes qui permettent de gagner point de vie notamment quand des créatures arrivent en jeu donc du coup ça devient assez vite la fête du slip si vous jouez un deck qui est basé énormément autour de vos petites créatures que vous allez sacrifier ou bien qu'ils vont mourir tout simplement naturellement plus tard ce qui fait du coup de celestine bas un commandant qui est très intéressant pour le côté réanimator et qui abuse bien de la capacité du gain de vie et le seul défaut réellement qu'elle a bas c'est celui que j'avais évoqué en début de vidéo elle coûte 5 maintenant c'est le petit souci mais derrière vu ses capacités d'évasion et son lien de vie disponible sur elle qui est très synergique avec sa propre capacité finalement ça en fait un commandant qui est très sympathique pour cette double stratégie un autre commandant que vous n'avez pas forcément beaucoup vu puisqu'il est assez particulier c'est blanca ferrocious friend et oui vous doutez de qui a proposé ce commandant voilà je vous laisse deviner dans les commentaires mais je mettrai un petit là et que sur le premier qui répond correctement bref blanca ferrocious friend du coup qui est un commandant des secrets l'air street fighter qui également été réédité dans les boosters d'extension dans the list et bien blanca en fait il a ce petit côté assez amusant puisque mais c'est un rouge vert spell slinger c'est à dire vous allez lancer pas mal de sort souvent éphémère rituel voilà pour pouvoir cibler du coup blanca et en fait on est sur une sorte de spell slinger qui en même temps voltron où vous allez avoir un commandant qui va grossir 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 mettre des blessures aux adversaires même temps et ensuite juste rouler sur les adversaires le seul défaut qu'on peut lui trouver c'est son coup de mana et encore est complètement justifié par ses capacités bien sûr donc on a cette capacité en fait à être un peu sur une triple stratégie donc de spell slinger storm je vais presque envie de dire puisqu'on va avoir envie de lancer plein de sorts qui vont cibler blanca pour accumuler 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 de l'énergie quoi et juste dire bah vas-y je mets des dégâts partout et mon blanca il devient super fort et derrière juste lâcher la sauce sur une phase attaque c'est assez vénère et assez original comme commandant et mine de rien mine de rien et ben ça tabasse plutôt fort mais c'est un commandant qu'on voit très peu on va encore parler d'un commandant récent un commandant qui est sorti il ya un peu plus d'un an maintenant c'est améchi architecte de la réalité qui nous vient de kamigawa neon dynastie et oui on est sur un luna rien qui fait les capacités de luna rien c'est à dire renvoyer des terrains dans notre main et en tirer de la plus-value et en dehors de jouer taméchi dans une version purement gestion contrôle voilà c'est pas forcément la meilleure stratégie avec en fait vous pouvez tout simplement jouer autour du touche terre oui on dirait pas mais mine de rien dans toutes les couleurs il y a des effets touche terre qui sont intéressants ça va pas forcément être le meilleur commandant du monde parce que vous n'avez pas le vert mais en fait ça vous met une sorte de restriction à une petite limite en se disant je vais jouer touche terre mais je ne vais pas jouer touche terre avec du vert donc du coup on commence à ouvrir de nouvelles possibilités on commence à rechercher un petit peu plus loin au niveau des cartes qu'est ce qu'on va mettre dedans qu'est ce qui va permettre d'abuser du touche terre mine de rien en blanc il ya pas mal de choses et en bleu il ya deux trois petits trucs très intéressant et ben vous pouvez vraiment faire quelque chose de ce commandant en vous creusant la tête et surtout en vous mettant cette fameuse restriction de ne pas jouer la couleur principale du touche terre c'est quand même un challenge intéressant et en fait tameshi fonctionne très bien dans ce système là parce que plutôt que de vous amuser à ramper et aller chercher des terrains dans votre bibliothèque pour les mettre directement en jeu vous allez en fait vous amuser à renvoyer ses terrains en main et ensuite les rejouer c'est très efficace et ça fonctionne très bien et mine de rien batameishi il vous accorde une plus-value qui est très intéressante en fonctionnant comme ça dans cette version touche terre le prochain commandant c'est macar le roi au toucher d'or là où vraiment le commandant qui n'est pas du tout récent il date du premier bloc de terre rose donc autant vous dire que ça commence à dater un petit peu et je vous avoue que je suis pas vraiment surpris de le voir ici je l'ai déjà vu jouer de la façon dont je vais vous parler oui je sais je fais durer un petit peu le suspense mais voilà c'est c'est normal ici on est face à une représentation de midas dans l'univers de terre rose et du coup bah je voulais dire la capacité vous allez vite comprendre ce que fait macar donc c'est une 2 3 pour 4 et en fait il a l'inspiration qui est une capacité de ce bloc là à chaque fois qu'il devient dégagé vous pouvez exiler une créature ciblée si vous faites ainsi mettez sur le champ de bataille un jeton d'artefact un color appelé or il a sacrifié cet artefact ajouté un malade la couverture de votre choix à votre réserve donc les jetons or c'était en fait le précurseur des trésors qui eux demande également être engagé macar il avait un petit problème au moment de sa sortie c'est qu'on avait relativement peu de moyens en mono noir d'engager une créature sans qu'il n'avait pas de capacité pour une autre capacité c'était compliqué on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens de le faire et tandis que macar demandait à se dégager pour faire sa capacité qui est quand même relativement forte exilie une créature et vous gagnez un jeton or c'est quand même pas mal du tout on va pas se mentir macar avait un sacré problème à sa sortie et honnêtement il a évidemment pas été joué des masses et c'était pas très concluant sauf que quelques années plus tard est arrivé un nouveau type de un nouveau sous type d'artefacts qu'on appelle les véhicules et là ça a tout changé et ça a rendu le commandant beaucoup plus intéressant sauf que la plupart des gens étaient évidemment passés à autre chose depuis bas que certains l'avaient essayé que ça n'était pas vraiment aller très loin ici donc l'objectif ça serait de jouer macar dans une stratégie véhicule puisque on peut utiliser macar pour piloter beaucoup de véhicules mine de rien qui sont présents dans le jeu faut pas croire mais d'autres forces déjà pas mal pour le pilotage et derrière on attend simplement qu'il se dégage à notre étape de dégagement pour pouvoir exilier des créatures adverses et du coup en tirer une belle plus-value de la gestion du mana supplémentaire et généralement les véhicules sont très contents surtout qu'on n'est même pas obligé d'attaquer avec eux on a juste besoin que macar s'engage pour les piloter en dehors de ça il ya également des moyens de dégager macar avec certaines cartes qui font que d'un seul coup on peut s'amuser à faire un petit peu n'importe quoi engager sur le pilotage d'un véhicule le dégager avec la capacité en question ou le sort en question et derrière re-engager à nouveau pour piloter un véhicule le dégager le re-engager le dégager et puis vous avez compris un petit peu l'idée on peut faire un petit peu n'importe quoi et mine de rien c'est un deck qui est très contrôle et qui arrive à faire pas mal de choses accompagnez vos véhicules avec pas mal de gestion et vous vous retrouvez avec un deck qui est très contrôle et en fait qui va juste bourré à base de véhicules dans un deck mono noir un peu sorti de l'espace les adversaires ne vont pas forcément comprendre c'est pas forcément un deck ultra oppressif mais c'est un deck qui a de la gestion mine de rien sur son commandant et qui fonctionne très bien de manière synergique donc voilà pas le la rolls royce mais on n'est pas très loin au niveau des véhicules on va revenir encore plus loin dans le temps et je pense que certains vieux joueurs des débuts du commandeur vont sursauter sur leur siège quand je vais évoquer le prochain commandant c'est rouen des faumoris oui oui rouen des faumoris donc nous sommes face à un géant qui en jeskai en blanc bleu rouge et qui a une capacité assez intéressante puisque c'est une 7 7 pour 4 mais en fait qui va demander de choisir au hasard au début de chacun de vos combats un adversaire donc ok pourquoi faire et bien simplement parce que rouen attaquera ce joueur ce combat si possible donc rouen en fait est un commandant qui va taper mais sans vous ayez le contrôle sur qui il va taper c'est assez intéressant et mine de rien c'est assez violent parce qu'on rappelle c'est une 7 7 donc 7 dégâts mine de rien c'est un stade pour un commandant qui est assez impressionnant puisque 3 coups du commandant et en fait vous êtes mort puisque vous arrivez à 21 points de dégâts de commandant ça peut faire assez mal sachant qu'en plus le commandant ne coûte que 4 manas on a du rouge donc du coup quand on a du rouge qu'est ce qu'on a des moyens de donner la célérité à toutes nos créatures c'est plutôt pas mal on a également des bottes pour le protéger etc enfin bon il y a plein de trucs il y a plein de trucs et en fait rouen ça fait partie de ces commandants qui ont été vraiment populaire au début du format ça a été vraiment populaire au moment où ils sont sortis là il fait partie quand même des premiers commandants édités pour le format exclusivement et bien c'était plutôt populaire mais aujourd'hui ça l'est beaucoup moins pourquoi parce que rouen en fait n'a eu qu'une seule édition déjà de commandeur original donc de 2011 autant dire qu'aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas sous la main c'est un petit peu compliqué de mettre la main dessus c'est pas forcément qui vaut très cher c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué de le trouver voilà donc c'est un commandant qui est tombé un petit peu dans l'oubli malgré le fait qu'il soit toujours aussi efficace parce que il n'y a pas vraiment de commandant qui rendent la même catégorie que lui et en plus il y a quelque chose d'assez intéressant dans sa façon d'être en fait avec cette capacité parce que généralement rouen c'est typiquement le genre de commandant en voltron qui fait que vous ne vous attirez pas la haine en fait voilà parce que bon voltron généralement on tabasse un petit peu vite sauf que là en fait souvent c'est rouen qui va prendre le focus et la haine mais étant donné que les attaques sont aléatoires vous vous n'êtes pas jugé comme étant responsable voilà on pense à tous ceux qui jouent en effet avec les dés en disant ah bah tu sais pas qui je vais attaquer vas-y je lance un dés pour savoir qu'est-ce que je vais attaquer oui sauf que là c'est vous qui avez fait le choix de lancer les donc techniquement on pourrait dire que c'est pas uniquement le hasard c'est parce que vous avez fait le choix de ne pas prendre de décision vous même sauf que la rouen bah lui vous dites directement que maintenant vous allez être obligé de lancer le dé de de choisir au hasard et c'est justement cette situation bah en fait qui peut donner lieu à des parties où rouen et focus mais pas vous ou presque vous êtes presque dissocié de votre commandant parce que c'est votre commandant qui dit ah non moi je fais de l'aléatoire mais mais vous vous dites pas non mais moi je suis la carte il y est voilà donc autant vous dire que c'est assez amusant à voir et personnellement j'aime beaucoup voir un rouen à la table allez on revient un petit peu plus proche dans le temps à une époque où le covide était en pleine actualité on va parler d'un commandant d'icoria et pas n'importe lequel on va parler de snapdacks le zénith de la chasse et oui on est en train de parler pour le moment d'un des commandants avec la mutation qui est le pire mais finalement il y a moyen de d'en faire quelque chose alors les commandants mutation on avait un cycle du coup de commandant de cinq commandants tricolores qui était assez intéressant puisque bah du coup ils avaient chacun des capacités assez intéressantes en fonction de quand la créature subit une mutation le problème de snapdacks venait simplement du fait que bah en fait il y a dans les couleurs où il y a le moins de créatures avec la mutation les deux couleurs principales c'était le bleu et le vert et derrière venait le noir puis le blanc et le rouge et bah évidemment snapdacks ayant les trois dernières de la liste et ben c'était pas tip top sauf que il y a certaines stratégies qui peuvent abuser de snapdacks alors je vais l'évoquer assez vite mais bon vous pouvez tout simplement jouer voltron parce que snapdacks a le bon goût de donner la double initiative voilà en plus de mettre des dégâts quand il mute mais surtout bah avoir un commandant qui permet de donner la double initiative à une créature qui n'a pas de base ça peut être assez intéressant voilà on apprécie de l'autre côté il y a une autre stratégie et une qui est vraiment très très forte avec snapdacks c'est la stratégie poison et surtout la stratégie infection alors oui vous allez me dire oui mais c'est pas un peu la même chose bah dans ce cas là non parce que l'infection fonctionne également avec les dégâts non combat et le fait est que snapdacks a une capacité qui inflige des blessures à une cible quand elle est mutée alors bon vous allez me dire oui bah c'est pas terrible parce que c'est uniquement créature ou plein sol coeur oui en effet mais bon il faut rappeler également que l'infection met les blessures sous forme de marqueur moins un moins un sur les créatures ce qui peut être très utile à certains moments et surtout bah on rappelle que infection et double initiative pas mal et surtout donner l'infection à snapdacks qui est une 3-5 double initiative c'est pas mal du tout donc on peut le jouer dans une version infection Voltron qui est assez intéressante et du coup qui rend au snapdacks très très efficace le seul petit problème en effet c'est de manière générale comme beaucoup de commandants de cette liste bah son coût de mana qui est relativement élevé mais bon si vous voulez jouer un petit peu plus tranquille sur des decks de plus bas de niveau ou juste être à la cool avec quelques copains autour d'une table pourquoi pas sortir un bon snapdacks infection je suis sûr qu'ils vont être ravis on enchaîne avec une créature légendaire qui a eu tellement de versions différentes aujourd'hui c'est assez impressionnant c'est Grand Seigneur de Guerre Rada donc ça c'est la version de Dominaria original donc qui était sortie en 2018 ici on est face à un commandant qui a été largement sous-estimé et je vous avoue que je suis assez surpris de ne pas voir plus de Grand Seigneur de Guerre Rada puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire notamment bah en fait dans des stratégies très aggro j'ai presque envie de dire go wide go wide c'est à dire avec beaucoup de créatures sur le champ de bataille mais également avec la stratégie combat supplémentaire l'avantage c'est que Rada nous permet de gagner du mana en fonction du nombre de créatures qui attaquent en fait et bah mine de rien c'est assez efficace parce que Rada coûte 4 mana je veux dire si vous jouez avec des petites créatures des jetons éventuellement sur les tours 1, 2, 3 elle peut arriver en jeu, attaquer et quasiment se rembourser dans le même tour voilà c'est assez efficace et je vous avoue que c'est également une des raisons qui m'avait poussé à la jouer dans le deck S.I.K sur lequel j'ai fait une deck tech précédemment sur la chaîne bah tout simplement parce que c'est un commandant qui fait beaucoup, 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 beaucoup de mana et du coup bah qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de mana et bah on joue les plus gros sorts derrière on joue les sorts qui défoncent on joue les sorts qui sont impactants et surtout on peut jouer des sorts de combats supplémentaires et il y a même une combo avec Grand Seigneur de Guerre Rada qui existe est-ce que je vous le dis allez vas-y on va le dire c'est la combo classique avec Escalade de la Violence qui est un enchantement qui demande 5 mana pour être activé et donner une phase de combat supplémentaire après celle-ci donc je pense que vous avez compris un petit peu l'idée si vous avez beaucoup de créatures vous pouvez faire des bêtises sachant qu'on a quand même pas mal de créatures qui existent également dans notre format qui donne des boosts au début de la phase de combat ou au moment où les créatures sont déclarées attaquantes bah je vous laisse imaginer un petit peu le bazar et ça peut aller très 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 vite avec Grand Seigneur de Guerre Rada donc un commandant qui a été largement sous-estimé probablement parce qu'il est passé un petit peu inaperçu en comparaison avec d'autres commandants du 7 je ne vais pas dire lesquels je vous laisserai deviner mais le potentiel est toujours là allez on refait encore un bond dans le passé ouais 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 je sais on parle de beaucoup de vieux commandants mais c'est qu'il y a une raison quand même mais celui-ci et ben il vient de loin il nous vient de future sight de vision de l'avenir ces corlaches héritiers de l'âme noire alors là il va falloir que je vous lise la carte à mon avis donc c'est une étoile étoile qui coûte 4 manades en 2 noirs et en fait sa force et son endurance sont égales au nombre de marées que vous contrôlez et pour 2 dont un noir vous pouvez régénérer corlache il y a une capacité de majesté mais c'est pas vraiment l'intérêt ici puisque ça demande d'avoir plusieurs exemplaires de la même carte notamment de défausser une carte qui a le même nom pour faire un effet c'est pas ce qui nous intéresse ici ce qui nous intéresse ici en fait ce sont juste les 2 premières capacités évidemment comme tous les porteurs de la lame noire et bien il a une force et une endurance équivalent à un nombre de terrain ici les marées mais bon vu qu'il est mono noir je pense pas que ça sera un problème et mine de rien en fait ce côté où il va augmenter sa force et son endurance en fonction du nombre de marées et bien c'est très efficace parce que même si on peut difficilement ramper en rajoutant des marées supplémentaires etc ben en fait corlache va se booster en permanence et du coup vous pouvez le jouer d'une manière un petit peu voltron en augmentant ses capacités d'évasion en disant voilà je lui donne le vol je donne la peur, l'intimidation plein de choses comme ça en fait qui vont juste lui permettre de passer plus facilement et de taper de plus en plus fort et surtout derrière il faut rappeler que corlache a la capacité de se régénérer c'est à dire que ben 2 mana c'est pas très très cher pour se régénérer et éviter ben la plupart des gestions qui veulent essayer de le détruire évidemment c'est pas une protection ultime mais ça en fait un commandant qui est assez sympa qui se protège bien, qui se booste et qui a juste besoin d'un petit coup de pouce niveau évasion pour réussir à taper de plus en plus fort et enfin on termine avec la triade des moires alors là on est sur un commandant qui vient aussi de Terros hum c'est étrange et ben ce commandant là il est assez particulier parce qu'il va jouer avec des marqueurs qui vont être mis sur les créatures mais vous pouvez les mettre un peu partout en fait vous pouvez les mettre chez les créatures adverses ou chez les vôtres et c'est juste que ben en fait vous avez moyen de jouer sur de la politique vous avez moyen de jouer sur de la politique sur du blink sur... c'est... je... oui d'accord en fait le commandant fait pas mal de choses et hum... ça demande un petit peu de mana à investir en effet il faut mettre les marqueurs d'estin en payant du mana ensuite il faut encore payer du mana pour exiler définitivement ou de manière temporaire les créatures qui ont les marqueurs d'estin c'est sûr que ça demande beaucoup de travail et ben globalement vous avez en effet envie aujourd'hui de dégager régulièrement triade des moires mais on a des cartes qui permettent de le faire dans ces couleurs là donc pourquoi pas tenter de jouer triade des moires dans un acte plutôt sympa avec de la politique parce que ben quand une créature aura un marqueur d'estin sur elle surtout chez vos adversaires et ben ils se poseront à deux fois la question de s'ils ont envie de commencer à vous emmerder et la réponse ça sera souvent et peut-être pas l'avantage que ce côté politique offre également aux commandants et aux decks c'est que du coup vous pouvez vous amuser à jouer notamment des cartes qui vont donner un petit peu des trucs aux adversaires des ressources extérieures que vous pouvez leur retirer un petit peu plus tard donc du coup ça incite un petit peu à l'agro entre les joueurs et puis je pense que vous pouvez mettre deux trois petits commandants récents qui fonctionnent aussi sur la politique en blanc noir je sais pas enfin je pense que vous aurez quelques idées mais il me semble qu'il y a moyen de rentrer deux trois de ces commandants pour en faire quelque chose dans la liste et voilà on est arrivé au bout de cette liste des seconds couteaux des commandants et ben écoutez oui j'espère que ça vous a plu on espère tous que ça vous a plu et que vous avez envie d'en voir plus n'hésitez pas à nous lire les commentaires et du coup on fera peut-être encore quelques petits épisodes peut-être avec des thématiques aussi pour essayer de caler autour de certaines éditions certaines thématiques des combinaisons de partenariats par exemple pourquoi pas donc ça pourrait être intéressant aussi et ben écoutez n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires quels sont les commandants que vous vous trouvez vraiment sous-estimés et mis de côté mais qui sont quand même sympathiques voilà on vous retrouve prochainement pour des vidéos un petit peu plus longues et notamment il y a un gros bloc qui nous arrive dans la tronche rapidement je pense que vous savez de quoi il s'agit on va y passer un petit moment sur l'invasion des machines je vous avoue mais écoutez d'ici là on se dit à la prochaine et salut à tous on va yaler à la prochaine on va y